La saison dernière, tu t'as imposé vraiment à tous les niveaux. Avec la Coupe du Monde, dans un moment, est-ce que tu es prêt pour une nouvelle saison à 80 matchs, voire plus ? Moi, je me prépare justement à faire une bonne saison, je l'espère. Avec des titres au bout, je l'espère aussi. Et puis, on espère aussi, bien sûr, la Coupe du Monde, on n'y est pas encore. On a des matchs importants qui vont arriver très vite avec la sélection. Mais là, je suis avec mon club, donc je me prépare justement à faire une grande saison, je l'espère. Et on est en train de beaufiner justement tout ça. Avec le titre enfin acquis pour le PSG, il y a un peu moins de pression maintenant. La Coupe d'Europe, c'est vraiment le prochain objectif prioritaire pour le PSG ? Oui, c'est un objectif très important que nous avons. Nous voulons passer le quartier de finale, ce que nous avons eu l'année passée. Ça serait grandioso. Donc, nous avons beaucoup d'incorporations qui ont été faites, qui nous vont aider, sûrement, beaucoup à améliorer. Et voilà, je suis très confiée de faire un bon année cet année. Qu'est-ce que tu penses justement des nouvelles rues du PSG ? Marquinhos, Dignes et Cavani pour l'instant ? Écoutez, on a la chance d'avoir un mélange de grands joueurs et de joueurs très talentueux pour l'avenir. Et donc, c'est vrai que pour nous, pour l'avenir, c'est important. Des joueurs qui ont signé pour une longue durée. Donc, je pense que pour le PSG, c'est gratifiant. Et on espère justement qu'ils vont nous apporter énormément pour l'année prochaine. Alors, paradoxalement, il y a eu pas mal de changements en coulisses au club. Mais pourtant, on a l'impression que l'équipe va être plus forte. Avec Laurent Blanc comme nouvel entraîneur que tu as déjà connu avec les Bleus. Qu'est-ce qui le différencie de Carlo Ancelotti ? Le coach Laurent Blanc arrive avec une méthode qui prône le jeu, le jeu avec ballon. Tout comme d'ailleurs Ancelotti. Donc, voilà. Et on espère justement que ça va nous apporter des résultats comme ça a pu nous apporter l'année dernière. C'est vrai qu'on a des joueurs pour. Donc, je pense que pour nous, c'est gratifiant aussi. On va tout faire justement pour travailler là-dessus. Et puis après, on n'oublie pas qu'un match, ça se joue avec et sans le ballon. Et ça, il en a conscience aussi. Donc, il nous le rappelle aussi. Et c'est pour ça qu'on va le travailler aussi. Est-ce que la concurrence sera plus rite cette année en Ligue 1 avec, par exemple, l'arrivée de Monaco ? Non, c'est important pour la France, pour la Ligue. Il y a des équipes qui ont été très bien incorporées, qui ont traité des joueurs de l'extérieur. Je pense qu'il va être très bon et qu'il y ait plus de compétences. Il y a plusieurs équipes qui sont grandes, qui jouent très bien et qui ont des grands joueurs. Donc, ça va être une Ligue beaucoup plus jouée que l'année passée. Et j'espère que nous pouvons faire le même de l'année passée, que c'est gagner. Ça fait un moment que tu n'as pas joué avec l'équipe d'Argentine. Dans un an, il y a le Mondial 2014. Qu'est-ce que tu comptes faire pour pouvoir revenir en équipe d'Argentine et jouer le Mondial ? Non, j'espère. J'ai toujours la possibilité de revenir à la sélection. Il y a beaucoup de temps que je n'ai pas besoin de rester. Mais je suis tranquille. Je sais que je suis en train de faire bons compétences avec le Clou. J'espère qu'aujourd'hui continuer à monter mon niveau pour essayer d'avoir un endroit, une place pour le Mondial, ce qui serait très beau. Tu as présenté le nouveau maillot extérieur. Qu'est-ce que tu penses de ce maillot en blanc ? C'est une camisette très belle, beaucoup plus belle que l'année passée. Je pense qu'elle est plus confortable aussi. J'espère qu'elle soit bonne, qu'elle nous aide à gagner, qu'elle aime les gens et qu'elle puisse vendre. Merci beaucoup, Javier.